Salut Youtube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo sur le chrony X-Cortex X3200 Mark III que j'utilise depuis quelques temps dans mes vidéos de tir. Il est venu remplacer le chrony Madbull que j'utilisais précédemment. Ce chrony en particulier je l'ai racheté à Airsoft Entrepôt. Pour la petite histoire, c'est un chrony, vous l'aurez peut-être constaté, qui a un petit défaut d'affichage que je peux vous montrer tout de suite. Comme vous pouvez le constater, en plein milieu de l'écran, il y a une ligne horizontale de pixel mort. Ce qui explique pourquoi j'ai pu le racheter à la boîte pour vraiment pas cher. L'idée c'est que c'était un chrony qui avait été acheté par un joueur. Le joueur s'est rendu compte qu'il avait ce défaut. Donc on n'a pas terminé le chrony, on l'a échangé bien sûr pour un modèle qui marchait. Et comme on avait ce modèle qui nous restait sur les bras et qu'on ne pouvait manifestement pas revendre, j'ai eu l'occasion de le racheter vraiment pour une bouchée de pain à la boîte. Moi, bon, ce n'est pas agréable d'avoir ce petit défaut d'affichage, mais le chrony reste néanmoins parfaitement fonctionnel. Et j'en suis pour le coup assez satisfait, plus satisfait que le chrony Madbull que j'avais précédemment. Donc ce que je vais faire pour cette vidéo, je ne vais pas utiliser mon chrony, je vais utiliser ce chrony que j'ai emprunté à la boîte. Je remercie donc Airsoft Entrepot de m'avoir donné la possibilité d'en emprunter un autre. Ça me permet en même temps de vous montrer le packaging. Donc ça vient dans cette simple boîte en carton, à l'intérieur duquel vous avez bien le chrony emballé dans un petit sachet en plastique. Très simple, il vient sans piles, il utilise deux piles AA. Et donc ce chrony coûte un peu moins de 70€ sur Airsoft Entrepot. Donc rapidement, on va voir un petit peu les fonctionnalités du chrony. Donc déjà, la finition, c'est du plastique. On aime, on n'aime pas, moi ça ne me dérange pas trop. En gros, ça fait un peu chip, certes, mais bon, ça reste parfaitement fonctionnel néanmoins. On allume le chrony en appuyant sur ce bouton. Ça s'allume vraiment de façon instantanée, et ça c'est assez agréable pour l'éteindre. Pareil, on rappuie sur le bouton, ça s'éteint, c'est très rapide. Plus rapide que d'autres chrony que j'ai pu avoir auparavant. Donc, le premier écran, nous avons en haut la cadence de tir, en bas la puissance, et au milieu, à droite, ici nous avons un zéro, c'est le nombre de tirs que vous avez effectué depuis que vous avez allumé le chrony. On a plusieurs écrans, donc pour accéder aux autres écrans, on fait part up, on fait down. Là, on atterrit sur le deuxième écran, donc c'est le même que précédemment, mais avec des informations supplémentaires. On retrouve la cadence de tir au milieu, on retrouve la puissance en bas, on retrouve le nombre de tirs que vous avez effectué à droite, et vous avez d'autres informations en plus. Donc en haut à gauche, c'est les joules. Au milieu, vous avez les joules par centimètre carré, donc ça, ça va jouer si vous utilisez un autre calibre que 6 mm, peut-être avec les 8 mm de chez Maroshin, notamment. Et à droite, vous avez un rappel des unités que vous avez calibrées dans le chrony. Donc là, nous avons du 6 mm et des billes de 0,20. Ensuite, on accède directement à l'écran des options, on va dire. Donc le premier écran, c'est relativement intéressant, c'est les 25 derniers tirs qui ont été enregistrés dans la mémoire de l'appareil. Donc dans cet écran, donc là, manifestement, comme j'ai allumé l'écran sans tirer, il n'y a rien, mais ça vous permet de naviguer à travers les 25 derniers tirs que vous avez faits, ce qui vous permet notamment de faire une moyenne ou ce genre de choses. Ensuite, AMO, ça vous permet d'une part de choisir entre 3 réglages pré-réalisés par le chrony. Donc là, par exemple, en haut, nous avons 0,20 en 6 mm, en bas, en milieu, nous avons 0,25 en 6 mm, en bas, 0,43 en 6 mm. Mais vous pouvez, si vous le voulez, modifier le calibrage. Donc là, par exemple, je modifie ici, et je peux modifier le grammage ici, donc par exemple, on va mettre 0,30 ou 0,28, ou ce que je veux. Et ensuite, je peux changer le calibre. Donc là, je suis à 6, mais je peux me mettre en 6,5. Enfin, j'ai une amplitude de réglage assez importante, mais manifestement, la plupart d'entre nous, on va utiliser du 0,20 et du 6 mm. Ensuite, nous avons les unités. Donc ça permet, pour la cadence de tir, de choisir entre le nombre de billes par minute et le nombre de billes par seconde. Et ici, ça nous permet de choisir entre la puissance en mètre par seconde ou la puissance en pied par seconde, donc en FPS. Ensuite, nous avons quoi d'autre ? APO, donc ça, c'est Auto Power Off. C'est pour choisir au bout de combien de temps sans activité, le chrony va s'éteindre tout seul. Donc 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Et ensuite, on peut choisir l'affichage. Est-ce que la luminosité va se régler de façon automatique ou est-ce que vous allez l'éteindre ? Là, c'est éteint, on voit moins bien. Ou la laisser tout le temps allumée. On peut choisir entre plusieurs intensités lumineuses. On peut... C'est quoi ça ? Oui, on peut faire un négatif. En fait, plutôt que d'avoir un fond vaguement jaune avec des escritures noires, on peut avoir un fond noir avec des escritures jaunes. Etc, etc. On a le contraste. On peut changer le contraste. C'est merveilleux. Et on peut faire Reset. Donc on peut faire en sorte que les réglages du chrony reviennent à ceux qui étaient en sortie de boîte. Enfin, on constatera en haut à droite, on a un rappel du niveau des piles qui sont insérés dans le chrony. Donc ce chrony, il a quelques petits points intéressants par rapport à d'autres chrony, et notamment par rapport au chrony Madbull que j'utilisais précédemment. Donc je vais essayer de faire une petite liste. Par quoi commencer ? Il y a des pannes en caoutchouc ici. Donc ça a l'air de rien. Mais quand je pose le chrony de cette façon, il reste quand même bien accroché. Ici, en l'occurrence, à la table sur laquelle je l'ai placé. Il dispose, comme un peu tous les chrony, de ce pas-de-vis spécifique dont le nom m'échappe, mais qui permet de le mettre sur les trépieds d'appareils photo. Donc moi, c'est plutôt ça que j'utilise en l'occurrence. Mais si chez vous, vous avez plutôt une table ou un truc comme ça, ça permet vraiment d'avoir un chrony qui ne va pas trop se balader lorsque vous vous en servez. Là, avec mon chrony Madbull, il va bouger très facilement. Et l'air de rien, ça peut être un peu casse-pille. À chaque fois, vous allez vous en servir. Vous allez s'en faire exprès, le bouger un petit peu. Et à chaque fois, il faut toujours le remettre en place. Ça a l'air d'un petit détail anodin, mais ce n'est pas non plus si anodin que ça. Un autre point que j'aime bien, c'est la taille de l'orifice. Donc, c'est encore pas forcément super clair. Mais si on met les deux chrony côte à côte, on voit que l'orifice du modèle X3200 Mark 3X Cortex est quand même relativement large. Et voilà, ça permet du coup d'avoir une amplitude de tir un petit peu plus importante. À l'usage, c'est quand même plus agréable. De la même façon, je crois que c'est marqué sur le modèle Manbull, c'est marqué Aim and Shoot Straight. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur les chrony, en général, il faut faire en sorte de tirer de façon aussi parallèle que possible par rapport au couloir de tir. Si vous êtes comme ça et que vous déviez un tout petit peu, ça va avoir tendance à ne pas détecter la vélocité de votre tir. Alors, le X-Cortex n'est pas parfait non plus, mais j'ai constaté qu'il était plus sympa, on va dire. Il y a moins besoin d'être parfaitement aligné pour que ça fonctionne. Je m'en suis particulièrement rendu compte lors des tournages de mes vidéos de tir. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est l'un des aspects les plus compliqués de mes vidéos de tir. Parce que j'ai le chrony qui est sur son trépied. Et derrière, j'ai une grosse boîte en carton qui permet de récupérer les billes que je tire pour ne pas que ça aille saloper le mur. J'ai la caméra sur son propre trépied qui doit filmer l'écran de façon à ce que je puisse enregistrer les résultats du chrony. J'ai mes projecteurs qui sont l'eux aussi sur leur propre trépied qui doivent illuminer suffisamment le chrony pour qu'on puisse lire le résultat. Mais pas trop non plus, sinon ça brûle l'affichage et on n'arrive pas à enregistrer les résultats. Et moi derrière, il faut que je sois là, que je me mette bien parallèle au couloir de tir, que je fasse les tirs, mais que ça ne bouge pas la caméra. Enfin voilà, ça n'en a pas l'air, mais franchement c'est un gros merdier. Et quand j'utilisais ce chrony-là, il fallait souvent que je fasse 4 ou 5 prises avant d'avoir quelque chose d'exploitable pour ma vidéo. Je galère moins avec celui-là. Pourquoi je galère moins ? Parce que ça m'arrive moins souvent que lorsque je tire, ça n'affiche pas un résultat. Et alors bon, c'est peut-être un effet un peu placebo bon, je n'en suis pas totalement certain non plus, mais en ce qui me concerne, à l'usage, je le trouve beaucoup plus confortable d'utilisation. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi le fait que ce chrony enregistre les 25 derniers tirs que vous avez faits, ce qui vous permet de regarder après coup tous les tirs que vous avez faits. Ça vous permet, si vous avez un snipe ou d'ailleurs n'importe quelle autre réplique, ça vous permet de voir un peu la régularité de votre réplique. et en ayant les résultats facilement sous la main comme ça, vous pouvez faire des moyennes, vous pouvez voir s'il y a des écarts-types importants, ce genre de choses-là. Bon, manifestement, rien ne vous empêche de tirer un coup et avec un calepin d'écrire au fur et à mesure, mais le fait que les 25 tirs soient enregistrés dans le chrony, ça apporte un petit confort à l'usage également. Le chrony utilise deux piles AA, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il est également possible, avec le port micro USB ici, d'utiliser un powerbank avec. Voilà, c'est relativement flexible. Si vous avez une powerbank sous la main et que vos piles sont mortes ou que vous n'avez pas de piles du tout, vous pouvez quand même vous servir du chrony, ce qui peut être très pratique également. Autre avantage de ce chrony qui est assez agréable, c'est l'affichage quasiment instantané des tirs que vous faites. Parfois avec les chrony, vous avez un petit temps de latence entre le moment où vous tirez et le moment où vous avez un résultat qui s'affiche. Là, c'est quasiment instantané et je trouve ça bien agréable. Un autre point qui est intéressant, c'est lorsque vous faites des tirs en rafale. Avec un chrony comme le MadBull que j'utilisais avant, lorsque vous tirez une rafale, vous allez tirer votre rafale et vous aurez ensuite l'affichage sur le chrony de la cadence de tir de votre réplique. Avec ce modèle, vous avez un affichage instantané, non seulement de la cadence de tir, mais également de la puissance de chacun des tirs. Alors, la puissance de chaque bille ne va être affichée que pendant un tout petit laps de temps, mais l'avantage, c'est que ça vous permet de détecter s'il y a une anomalie, notamment une anomalie de type rattrapage de piston. C'est pas forcément super utile, on va dire, pour l'airsofteur lambda qui voudra juste connaître la puissance de sa réplique, mais si vous êtes du genre à faire des custom ou ce genre de choses, ça vous permet de détecter assez facilement un phénomène de rattrapage de piston. Et c'est là aussi quelque chose qui peut être intéressant avec ce modèle par rapport à d'autres chronies sur le marché. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce modèle. Donc, bon, c'est un chrony qui donne la puissance, qui donne la cadence de tir, qui est plutôt confortable à l'usage, et qui, en ce qui me concerne, est disponible à un tarif assez raisonnable, 70€ pour un chrony, je trouve ça assez sympa. Il y a un autre chrony X-Cortec, le X-3500, si je ne vous dis pas de bêtises. Le X-3500, c'est le modèle haut de gamme, entre guillemets, qui coûte une trentaine d'euros supplémentaires, je crois, sur Assoft Entrepôt. Donc, c'est un budget un peu plus important. Mais, pour le coup, je pense que c'est intéressant aussi. Donc, je n'ai pas trop parlé de celui-là. En revanche, il y a une vidéo de disponible sur Assoft Entrepôt TV. Le lien sera dispo dans la description de la vidéo et dans les fiches de la vidéo. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le voir. Il a des qualités encore supplémentaires par rapport à ce modèle. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie une nouvelle fois Assoft Entrepôt de m'avoir laissé la possibilité d'emprunter un chrony pour vous montrer un modèle qui n'avait pas le petit défaut d'affichage du modèle de mon modèle personnel. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada